Générique ... Bon réveil, poignée de main, sourire, accolade. L'image a été voulue par les deux hommes. Deux heures et demie d'entretien hier à Washington entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama. Devant les caméras, pas un mot des désaccords. Séisme dans le monde de l'athlétisme. Le rapport est accablant. La Russie accusée de dopage d'Etat, un système de triche et de corruption qui n'aurait pu exister sans l'aval du Kremlin. L'agence mondiale antidopage préconise la suspension de tous les athlètes russes en 2016. La révolte des migrants s'est arrivée à l'Australie hier. Un camp de rétention s'est soulevé. Des émeutis ont incendié des bâtiments et se sont armés de battes de baseball. Les autorités reconnaissent une situation hors de contrôle. Est-ce ce qui attend l'Europe dans les années à venir ? C'est la question du jour. Shanghai, New York englouti par les eaux. À un mois de la COP21, les rapports alarmis sur le climat. Ce succès d'une étude américaine révèle cette fois que le réchauffement climatique pourrait menacer de disparition plusieurs grandes villes. Enfin, c'est le succès du box-office allemand. Ce moment, il est de retour. C'est le titre de cette comédie sur les aventures d'un Adolf Hitler. Catapulté en 2014, le dictateur se réveille près de 70 ans après la chute du Reich et découvre une Allemagne multiculturelle et dirigée par une femme. Les images dans cette édition. Bienvenue à tous. Sept ans d'un mariage pluvieux qui se termine donc à l'amiable. Barack Obama et Benjamin Netanyahou ont mis derrière eux les désaccords alors qu'ils ne s'étaient plus rencontrés depuis un an. Ils ont voulu hier à Washington aller de l'avant sans trop en exiger l'un de l'autre. Que faut-il retenir de cet entretien ? On voit ça avec Joseph Emmanuel. Ils ne se sont pratiquement pas adressés la parole pendant un an. Ils sont aujourd'hui contraints de se réconcilier. Barack Obama et Benjamin Netanyahou sont arrivés quasiment en même temps au pouvoir et depuis 2009, ils ne cessent d'accumuler les griefs. Le président américain reproche au premier ministre israélien d'avoir sabordé tous les efforts déployés par la diplomatie américaine, des efforts pour relancer le processus de paix entre israéliens et palestiniens. De son côté, Benjamin Netanyahou ne pardonne pas à Barack Obama les négociations sur le programme nucléaire iranien et l'accord conclu en juillet dernier. Mais aujourd'hui, les deux hommes s'écoutent et se rassurent. Comme je l'ai répété à plusieurs reprises, la sécurité d'Israël fait partie de mes priorités en matière de politique étrangère. Très vite, Barack Obama confirme l'objet principal de cette visite officielle israélienne. Il considère l'assistance militaire américaine à l'allié israélien comme une obligation, mais aussi comme une part essentielle de la sécurité américaine. Et une fois les obligations diplomatiques posées, le président américain aborde le sujet qui fâche. C'est l'occasion de parler de la mise en oeuvre de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce n'est pas un secret que le Premier ministre et moi-même avons eu un fort désaccord sur ce point particulier. Mais nous n'avons aucun désaccord sur le fait que l'Iran ne doit pas se doter de l'arme nucléaire. Pas de désaccord non plus autour de la vague de terreur qui frappe Israël depuis plusieurs semaines, mais le vocabulaire est soigneusement choisi. Nous condamnons de la manière la plus ferme les violences palestiniennes contre des citoyens israéliens innocents. Et je veux répéter une nouvelle fois ce que je crois fermement, à savoir qu'Israël a le droit et l'obligation de se protéger. Le droit d'Israël à se protéger, l'obligation aussi d'arriver à la paix. Comment faire pour revenir sur le chemin de la paix ? Et comment être certain que l'aspiration légitime palestinienne devienne un processus politique, même en restant assuré qu'Israël continue à se défendre ? Le message du président Obama est donc clair. Un message entendu par Benjamin Netanyahou. Je veux être très clair. Nous n'avons pas perdu notre espoir en la paix. Et on ne l'abandonnera jamais. Et je reste engagé dans une vision de la paix. Et le Premier ministre en profite pour exposer une nouvelle fois sa vision de la paix. Deux États pour deux peuples, un État palestinien démilitarisé et la reconnaissance d'Israël comme État juif. Et le Premier ministre remercie ensuite personnellement son homologue américain pour le soutien de l'Amérique, indéfectible à l'État d'Israël. Je veux vous remercier encore une fois pour votre hospitalité, pour le soutien et le renforcement de l'amitié entre Israël et les États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, Monsieur Netanyahou. Voilà pour cette poignée de main attendue. Et depuis Washington, on retrouve notre envoyée spéciale, Daniel Ziri. Daniel, journée importante hier pour le Premier ministre israélien. Oui, bonjour, Barbara. En effet, grande journée hier pour le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a rencontré le président américain Barack Obama. Et comme vous le savez, la discussion était axée sur la sécurité d'Israël, la situation sécuritaire en Israël, la collaboration avec les États-Unis pour assurer cette sécurité. Et puis, bien sûr, les deux leaders ont voulu essayer, tant bien que mal, ou au moins aux yeux du public, enterrer la hache de guerre qui existe entre eux depuis quelques années. Alors, il faut dire que le programme d'aujourd'hui n'est pas moins chargé. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, va se rendre ce matin dans un forum très important pour la communauté juive ici aux États-Unis. C'est l'Assemblée générale des fédérations juives américaines. Il va s'exprimer sur le podium devant tous les leaders juifs des États-Unis. Et puis, plus tard, il fera la même chose, il donnera un discours dans un centre de recherche démocrate, donc devant des démocrates qui seront présents pour l'écouter. Et puis, deux rendez-vous très importants au programme aujourd'hui, l'un avec le leadership du Sénat américain et l'autre avec John Kerry, le secrétaire d'État américain. Voilà, merci Daniel. Voilà pour le programme du Premier ministre aujourd'hui. Dror, est-ce qu'on peut parler d'une réelle réconciliation entre Netanyahou et Obama ? Écoutez, en tout cas, devant la caméra, il s'agissait tant pour Barack Obama que pour Benjamin Netanyahou de montrer que les pages les plus sombres de l'histoire des relations américaines ou israéliennes ou plutôt l'histoire des relations entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama, eh bien, sont tournées, qu'on est dans une autre phase. Les intérêts convergent. Ça ne veut pas dire que les deux hommes s'apprécient. En tout cas, les intérêts américains et israéliens, aujourd'hui, convergent, tout à fait. Voilà, on a l'impression que chacun des deux hommes, finalement, a dit ce que l'autre, attendait des messages peut-être un peu creux. Est-ce le cas pour la déclaration de Benjamin Netanyahou sur son engagement sur un État palestinien ? Écoutez, on a eu droit, effectivement, à tout le répertoire des relations israélo-américaines, les valeurs communes, les intérêts communs. Obama qui rappelle qu'Israël a le droit et le devoir même de se défendre. Benjamin Netanyahou qui rappelle Obama pour sa contribution à la sécurité d'Israël. Mais la phrase, bien évidemment, importante, même si ce n'est pas la première fois que Netanyahou la prononce, c'est le rappel de son engagement en faveur d'un État palestinien. Il a pris bien soin de préciser que cet État sera démilitarisé, qu'il devra reconnaître Israël comme État juif. C'est important parce que pendant la campagne électorale, l'an dernier, Benjamin Netanyahou avait fait un pas, voire plusieurs, en arrière par rapport à cet engagement. Et c'est important, peut-être aussi, pour obtenir des Américains les fameuses compensations sécuritaires, tant importantes pour Israël. Alors là, il semblerait que les Israéliens ont obtenu tout à fait gain de cause puisqu'on parle, ce n'est pas encore finalisé, mais on parle d'une aide qui passerait de 3 à 5, presque, de 3,5 plutôt, à 5 milliards de dollars par an pour compenser les effets sur les équilibres stratégiques dans la région, les effets de l'accord nucléaire sur l'Iran. Merci pour ces précisions. Et c'est au moment de cette rencontre que la Russie annonçait officiellement avoir signé un contrat militaire avec l'Iran. Une vente qu'Israël a tenté d'empêcher jusqu'au dernier moment des missiles solaires S-300, un système de défense aérien qui vient donc d'être acquis officiellement par Téhéran. 12 morts et 158 blessés, c'est le dernier bilan des attaques anti-israéliennes qui ont démarré il y a plus de 40 jours. La journée d'hier a été relativement calme. Une seule tentative d'attaque au couteau. La terroriste palestinienne a été abattue, laissant derrière elle une lettre d'explication. C'est la même scène qui se répète depuis plusieurs semaines. Ce matin encore, une femme palestinienne s'approche de garde à l'entrée de l'implantation juive de Alphé-Ménaché, à moins de 2 km de la ligne verte israélienne. La femme s'avance vers les gardes. A plusieurs reprises, il lui demande de s'arrêter. Elle brondit alors un couteau, les gardes lui tirent dessus, elle meurt sur le coup. Dans son sac, une lettre d'adieu adressée à sa famille. Elle y dit agir pour défendre son pays. C'est donc une opération kamikaze qui vient d'être évitée. L'attaque survient au lendemain d'une attaque similaire et dans la même région. Un homme de 48 ans s'était arrêté faire des achats dans le village palestinien de Nabi Ilias. Quand deux hommes le poignardent par derrière, la victime réussit alors à conduire jusqu'à un barrage de Tzahal avant d'être prise en charge par les secouristes. Le soir même, un homme se livre aux forces de sécurité palestinienne. Il revendique l'attaque. Les autorités israéliennes exigent son transfert. Cette attaque était la troisième de la journée de dimanche. Les trois à l'entrée de villages juifs de la rive orientale du Jourdain, en Cisjordanie. Le matin, une palestinienne poignardait un garde de sécurité. L'homme réussissait à prendre ses distances avant de tirer sur la terroriste. Alaoua Alian, 22 ans, une habitante de Bethléem. Elle est actuellement soignée dans un hôpital israélien. L'attaque de ce lundi matin fait partie des très nombreuses attaques qui prennent place depuis plus d'un mois. L'une des plus meurtrières avait lieu le 12 octobre dernier dans le quartier Harmona Natsiv à Jérusalem. Deux Palestiniens montent alors dans le but 78. L'un sort une arme à feu et tire des dizaines de fois. L'autre, poignarde au hasard. La police arrive sur les lieux. L'un des deux est tué. Le second passe aujourd'hui devant les juges israéliens. L'acte d'accusation concerne un militant connu du Hamas. Il est question d'un meurtre brutal au couteau et à l'arme à feu contre des civils innocents. L'accusé a tiré à bout portant sur une vieille femme de 80 ans pendant que son complice l'a poignardé avec un couteau de boucher. Trois israéliens meurent dans cette attaque particulièrement barbare. Sept personnes sont grièvement blessées. Le terroriste s'appelle Bala Gaanam, il a 21 ans, et est originaire de Jabal Moukaber, un quartier est de Jérusalem. Sa famille s'est déplacée pour le soutenir, même si l'issue du verdict sera sans doute la prison à perpétuité. – Et en pleine spirale de violence, on a tenu ce matin à vous montrer des images diffusées par la télévision palestinienne hier. Il s'agit de l'interrogatoire de cet ado palestinien âgé de 13 ans. Vous vous en souvenez, il a poignardé à Jérusalem un jeune israélien du même âge. Voici les images de cette attaque. C'était il y a un mois exactement. Cyril, vous avez les images de cet interrogatoire. – Oui, on va les voir un peu plus tard, on rappelle l'effet tout d'abord. Le 12 octobre dernier, Ahmad Manasra et son cousin Hassan, âgé de 15 ans, poignard de deux Israéliens, l'un d'entre eux a 12 ans. Il est entre-temps sorti de l'hôpital après avoir été grièvement blessé. On se souvient des vidéos de cette scène qui avaient provoqué une véritable guerre des images entre Israéliens et Palestiniens. On se rappelle de Mahmoud Abbas qui avait donné quasiment pour mort Ahmad Manasra fusillé de sang-froid par les Israéliens, je le cite évidemment, alors que l'adolescent est en fait hospitalisé dans un hôpital israélien. Son cousin Hassan a été tué par les policiers après s'être précipité sur eux avec un couteau. Et Ahmed lui est aujourd'hui inculpé pour tentative de meurtre et son procès s'ouvre donc demain. – Alors le parquet, à cause de son âge, se heurte à des obstacles juridiques. – Oui, première audience demain donc au tribunal, deux districts de Jérusalem, mais évidemment les jugeons du pain sur la planche. Pourquoi ? Eh bien pour la simple et bonne raison que la loi israélienne prévoit qu'un mineur qui n'a pas encore 14 ans ne peut encourir une peine d'emprisonnement. Or Manasra n'a pas encore 14 ans, il les fera le 22 janvier prochain. Et c'est justement dans cette brèche que la défense entend bien s'engouffrer. Pourquoi ? Parce qu'elle va plaider coupable demain pour en finir avant l'anniversaire, le 14e anniversaire d'Ahmad Manasra et donc éviter que leurs clients soient donc emprisonnés. Mais en attendant, le parquet a peut-être trouvé un subterfuge, à savoir qu'il va très certainement demander à ce qu'Ahmad Manasra soit dans un établissement pour mineurs jusqu'à son 14e anniversaire, ce qui pourra donc permettre de l'emprisonner par la suite. Et c'est dans ce contexte, on y vient, que la chaîne de télévision palestinienne Palestine Today a diffusé hier des extraits de l'interrogatoire d'Ahmad Manasra. On y voit un adolescent fondre en larmes sur la pression psychologique de ses interrogateurs avant de passer aux aveux et de répéter qu'il ne se souvient absolument de rien. On regarde. Voilà, donc la vidéo est devenue virale en quelques minutes à peine elle a fait le tour des réseaux sociaux des territoires palestiniens avec évidemment son lot de commentaires outragés sur l'absence d'avocat, par exemple, d'un interrogatoire d'un enfant qui n'est pas encore majeur. On est encore dans la victimisation sur les réseaux sociaux du petit Ahmed Manasra. Coupable ou pas, il avait été un temps mort pour les Palestiniens. Aujourd'hui, il est innocent. Voilà, et les images de ce jeune adolescent couteau à la main qui cherche à s'en prendre à des Israéliens. Des pluies diluviennes se sont abattues sur Israël hier. Record atteint pour les dix premiers jours du mois de novembre direction la ville balnéaire d'Ashkelon, particulièrement touchée. Benjamin Lessoy, F.T. sur place. Un ciel qui reprend peu à peu, un aspect plus hospitalier. Difficile de croire que quelques heures plus tôt, la ville d'Ashkelon a connu un véritable déluge. Nous n'avions jamais vu ça. Nous n'avions jamais fait l'expérience d'une telle inondation auparavant. En une demi-heure, nous avons eu une quantité énorme de pluie, environ 30 centimètres d'eau. C'est l'ensemble des précipitations annuelles. Et ceci est tombé en 30 minutes. À l'heure actuelle, l'hôpital est entièrement retourné au travail et fonctionne complètement. De l'eau qui passe par les portes et les fenêtres, même les plus anciens médecins de l'hôpital n'avaient jamais vu ça. Les précipitations ont été d'une ampleur inédite. De nombreux habitants ont partagé des vidéos très impressionnantes des précipitations. Les toits des véhicules stationnés pouvaient à peine être aperçus au-dessus des eaux montantes. On ne pouvait pas voir au travers des fenêtres. Il y avait une telle brume. Et vous pouviez entendre la pluie. C'était très très dense. Quand on regardait en bas, toute la rue était inondée. Les voitures bougeaient comme ça. Plusieurs voitures ont percuté le trottoir. Elles sont montées sur les trottoirs. Dans une des rues, le trottoir s'est tout simplement écroulé. Il s'est effondré et tout s'est mis à couler. Les voitures coulaient. À l'origine de ce débordement, une infrastructure d'évacuation mal étudiée associée à une terre très sèche, incapable d'absorber la quantité d'eau tombée en très peu de temps. L'eau a submergé les rues et les systèmes de drainage, provoquant l'effondrement partiel de la rue Ben Yehouda. Ces nouvelles inondations et fortes pluies qui se sont abattues en quelques jours seulement en Israël ont fait du mois d'octobre l'un des plus pluvieux de l'histoire du pays. Des épisodes pluviométriques qui, s'ils sont familiers en cette saison, peuvent néanmoins préoccuper. Leurs fréquences et leur intensité sont en effet inédites. Autre grand titre à la lune de l'actualité ce matin, le séisme dans le monde de l'athlétisme. Le rapport est accablant. La Russie accusée de dopage d'État, un système de triche et de corruption qui n'aurait pu exister sans l'aval du Kremlin. L'Agence mondiale antidopage préconise la suspension de tous les athlètes russes en 2016. Explication Mirimaman. Le rapport de l'Agence mondiale antidopage est sans appel. La Russie pratique un dopage d'État. Notre conclusion est que rien de tout cela n'aurait pu arriver et continuer d'arriver sans la connaissance du gouvernement et l'assentiment au moins implicite de l'État. Il ne dirigeait pas le dopage, mais il était sûrement au courant et il n'aurait pas pu ne pas être au courant. Les conclusions du rapport sèment le doute sur l'ensemble des performances des sportifs russes et sur les résultats des Jeux olympiques de Londres en 2012 et de Sochi en 2014. Ainsi, des athlètes russes comme Maria Savinova, championne olympique du 800 mètres, et Katerina Poistokova, médaillée de bronze dans la même discipline, auraient triché au JO de Londres 2012. L'agence antidopage ne mâche pas ces mots et préconise la suspension pure et simple de la fédération russe. Pour l'année 2016, nous recommandons que la fédération russe soit suspendue. En fait, nous espérons qu'ils le proposent eux-mêmes afin qu'ils puissent corriger la situation. Un appel qui a été entendu par la fédération internationale d'athlétisme. J'ai donné à la fédération russe jusqu'à la fin de la semaine pour réagir à ces accusations et pour donner à notre avocat une réponse complète. Notre conseil me transmettra vendredi le document et à partir de là, nous déciderons des prochaines mesures, des sanctions pourraient tomber. La réaction russe n'a pas tardé. Moscou rejette toutes les accusations et dénonce un rapport politique. Il y a une tentative de salir le sport russe en général et ceci est tout simplement inacceptable. Je peux vous assurer que le sport russe est l'un des leaders dans le monde à la fois dans la lutte contre le dopage et dans les performances lors des grandes compétitions. Les athlètes russes seront-ils privés de JO 2016 ? La fédération internationale rendra sa décision à la fin de la semaine. La fédération russe est donc dans le viseur, Udi. Le mot de dopage d'État a été utilisé. Est-ce le cas ? Si les faits pointés par ce rapport sont avérés, on est complètement dans ce qu'on appelle un dopage d'État. Tous les ingrédients sont réunis. Un dopage d'État, simplement, c'est un système de dopage encouragé et couvert par un gouvernement dans le but de quoi ? De fabriquer des champions. Une pratique qui nous renvoie à la guerre froide, à l'URSS, à la RDA. Alors en langage diplomatique, dans le rapport, on parle de défaillance systémique au sein de la Fédération internationale d'athlétisme et de la Russie qui ont empêché ou réduit la mise en œuvre d'un programme de lutte efficace contre le dopage. Alors ça, c'est de langage diplomatique. Mais en réalité, tous les ingrédients sont là. La présence très fréquente des agents du FSB, ce sont les services secrets russes, c'est-à-dire la suite du KGB, dans les laboratoires même de l'agence russe anti-dopage. Le fait que le directeur du laboratoire, Gréory Rodchenkov, ait reconnu lui-même avoir détruit 1417 échantillons pour empêcher toute analyse suite au reportage de la RD et puis les soupçons de corruption sur certains membres de la Fédération internationale d'athlétisme qui, contre des sommes d'argent, auraient fermé les yeux contre des cas de dopage russe totalement avérés. Donc on a tous les ingrédients d'un dopage d'État. Qu'est-ce que ça nous apprend sur les ambitions politiques de Vladimir Poutine ? Est-ce qu'il a envie de renouer avec l'heure de gloire soviétique ? Oui, alors si on corrèle justement ces événements avec la politique depuis une dizaine d'années de Vladimir Poutine, ce n'est pas très étonnant. On sait que le dopage d'État à l'époque soviétique, c'était vraiment une politique d'État jusqu'à la fin des années 80. Avec l'éclatement de l'URSS, les athlètes étaient toujours un petit peu dopés mais s'ils se faisaient attraper, en cas de dopage, les autorités russes jouaient l'indignation et l'effroi. Alors ça, c'était du temps de Boris Yeltsin, la fin de ce dopage d'État reconnu par tout ça. Alors depuis, l'atmosphère a changé, vous l'avez dit, Poutine souhaite réinstaller la Russie comme une grande puissance mondiale. Eh bien cela passe par, par exemple, l'organisation de grands événements sportifs à travers le monde. On a la Coupe du Monde en 2018, la Coupe du Monde de foot et les Jeux de Sochi en 2014. Et justement, si on regarde les Jeux de Sochi, eh bien comme par hasard, la première nation au rang des médailles, eh bien c'était la Russie avec 33 médailles, dont 13 d'or. Voilà, est-ce que tous les athlés de russe vont être suspendus pour les compétitions de 2016 ? Réponse donc à la fin de la semaine. Autre titre, la révolte des migrants. C'est une histoire qui est arrivée en Australie hier. Un camp de rétention s'est tout simplement soulevé. Des émeutiers ont incendié des bâtiments et se sont armés de battes de baseball. Les autorités ont reconnu très rapidement une situation hors de contrôle. Est-ce ce qui attend l'Europe dans les années à venir ? On en parle dans un instant, avant cela, les faits avec Océane Nicole. C'est le sujet à la une des télévisions australiennes. La scène se passe dans le centre de rétention pour migrants de l'île de Christmas à plus de 1000 kilomètres des côtes australiennes. Des émeutes violentes qui font suite à la mort ce dimanche d'un homme qui avait tenté de s'enfuir du centre. Les causes de son décès restent inconnues. Le corps a été retrouvé au pied d'une falaise. Ce lundi, plusieurs incendies ont été signalés. Des défenseurs des droits des réfugiés assurent que des barrières et des murs de clôture ont été détruits. Les gardiens du centre se sont eux retirés du bâtiment pour des raisons de sécurité. Le ministère de l'Immigration australien fait état de troubles importants. Des émeutes qui peinent à contenir les autorités locales. Nous prenons la gestion de centres de détention très au sérieux. Si des gens ont causé des dommages à la propriété du Commonwealth, ils seront arrêtés et poursuivis en justice. L'Australie mène une politique d'immigration extrêmement restrictive. Les bateaux de clandestins sont systématiquement refoulés par la marine australienne. Depuis 2014, les demandeurs d'asile sont envoyés dans des camps de détention comme celui de l'île Christmas et dénoncent des conditions d'accueil précaires. Il y a une réelle crise au sein des centres de détention de l'immigration en Australie et il est temps que le gouvernement soit franc avec la population sur ce qu'il se passe. Il faut ouvrir une enquête et examiner les conditions et la gestion des installations. Des ressortissants étrangers illégaux sont également envoyés dans ces centres de détention. Des clandestins en provenance du Moyen-Orient mais aussi de Nouvelle-Zélande. Le premier ministre néo-zélandais condamne cette politique australienne d'immigration. Plusieurs organismes des droits de l'homme dénoncent également des gestions chaotiques. Voilà, une révolte dans un camp de réfugiés, ce n'est pas si loin de ce qui pourrait arriver en Europe. Exemple Myriam avec ce qu'on appelle la jungle de Calais. La jungle de Calais effectivement qui est complètement débordée. Aujourd'hui, il faut à tout prix désengorger ce camp de migrants qui craquent littéralement sous l'afflux incessant. Il n'y a plus de place disponible. Des conditions sanitaires absolument déplorables qui sont déplorées d'ailleurs par des organisations humanitaires du monde entier. Alors, à Calais, des violences ont été signalées cette semaine aussi, extrêmement violentes d'ailleurs. Dimanche soir, 23h, on retrouve 200 à 300 migrants qui prennent d'assaut des policiers. Alors, tout démarre là aussi d'un incident. Le tunnel de l'Eurostar est peut-être trop bien étanchéisé. Les migrants n'y accèdent quasiment plus malgré plusieurs centaines de tentatives quotidiennes. Et puis du coup, on se retrouve avec des groupes de 20 à 30 migrants qui prennent d'assaut littéralement des camions et tentent coûte que coûte de passer dans ce tunnel. Une patrouille de CRS les a interpellés. Et puis là, plusieurs groupes de migrants se sont placés frontalement face à ces policiers. Résultat, 240 bombes lacrymogènes ont été tirées et également 16 blessés du côté des policiers. Et c'est le signe de tensions incessantes et d'une solution qui n'a toujours pas été trouvée. Voilà, parce que les tensions continuent. Les autorités, on le voit bien, semblent débordées. Et en attendant, il n'y a pas de réelle solution apportée par l'Union européenne et même par d'autres pays. On le voit, c'est le cas en Australie également. Effectivement. Et puis depuis ces dernières semaines, il y a des chiffres qui arrivent les uns après les autres et qui entretiennent un petit peu ce fantasme d'invasion par les migrants sur toute l'Union européenne et d'ailleurs sur d'autres pays. Alors il y a par exemple ce chiffre, 3 millions de migrants en Europe d'ici 2017. Et que fait l'Union européenne pendant ce temps ? Eh bien, l'Union européenne, elle planche sur des solutions qu'elle n'a toujours pas trouvées. Prochain sommet, mercredi 11 novembre à Malte avec 28 chefs d'État et de gouvernement. Aujourd'hui, la crise migratoire est considérée avant tout sous l'angle sécuritaire. Mais cela ne suffira pas. Il faudra à un moment ou à un autre appliquer des acteurs de la société civile et prendre cette crise dans la globalité pour ce qu'elle est. Une crise économique, une crise migratoire qui est également une crise humanitaire et là aussi des aspects sécuritaires que plus personne ne peut se permettre d'oublier. Merci pour ces précisions. En Catalogne, le Parlement lance la rupture avec l'Espagne. C'est une résolution sans précédent qui a été adoptée hier. Elle devrait aboutir à la création d'une république indépendante. Au plus tard, en 2017, Gabriel Nolain. La Catalogne va-t-elle devenir une république indépendante ? Ce lundi 9 novembre, le Parlement régional a voté en faveur d'un texte pour le lancement du processus de création d'un État catalan indépendant d'ici 2017 au plus tard. La résolution portée par le parti Rons Pelsi, Ensemble pour le Oui, et le parti CUP, anticapitaliste et eurosceptique, a remporté 72 voix sur 135. Première nécessité pour arriver à cette déconnexion, les députés régionaux devront voter des lois pour permettre de créer en Catalogne une sécurité sociale et administration fiscale indépendante. Les indépendantistes prévoient aussi d'organiser des élections constituantes dans un délai de 18 mois. Le premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, a immédiatement rejeté la résolution. Au moment même où le Parlement catalan a approuvé une résolution qui a pour but d'initier un processus illégal pour créer une république indépendante de Catalogne, le gouvernement a pris une décision et a agi en conséquence. Je viens juste de signer une requête urgente au Conseil d'État pour faire déclarer la résolution anticonstitutionnelle. Il a même convoqué un Conseil des ministres extraordinaire mercredi 11 novembre pour traiter de la question. Mais le texte voté à l'Assemblée catalane a anticipé la réaction du chef du gouvernement espagnol. Il appelle à l'insoumission et prévoit que le Parlement et le processus de déconnexion démocratique ne dépendront pas des décisions des institutions de l'État espagnol, en particulier du tribunal constitutionnel. Tout en se réjouissant de cette victoire, les indépendantistes sont conscients de la longueur du processus pour arriver à l'indépendance. A suivre, stop, ça suffit. Si vous avez pris le métro, le train, depuis hier, vous n'avez pas pu y échapper. C'est une campagne nationale lancée ce lundi contre le harcèlement sexiste dans les transports. Quelle femme n'a jamais été victime d'un regard, d'une remarque et souvent, pire encore, le détail après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Ellen Orveille. On est de retour sur le plateau du morning des nouvelles du crash en Égypte. Les plus réfractaires se rallient désormais les uns après les autres à la thèse de la bombe après l'Égypte. C'est la Russie qui admet pour la première fois de parler d'un attentat terroriste, propos corroboré également par le ministre de la Défense israélien, Océan Nicole. La piste de l'attentat se précise. Ce lundi, le premier ministre russe a admis pour la première fois la possibilité d'un acte terroriste à l'origine du crash de l'Airbus de la compagnie Metrojet. Depuis plusieurs jours déjà, la thèse de l'attentat est privilégiée par certains pays, notamment les États-Unis ou encore la Grande-Bretagne. Philippe Amonde, le ministre des Affaires étrangères britannique, a déclaré ce lundi sur la chaîne américaine CNN qu'il était très probable qu'un engin explosif ait été placé à bord de l'avion. Le chef de la diplomatie britannique va plus loin. Il évoque la probable implication de l'État islamique. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de discuter de la possibilité que des bombes explosives à bord de l'avion russe soient à l'origine de son crash dans le Sinaï. La réponse définitive à savoir si c'est une bombe ou pas se précisera très clairement après les expertises de l'EPAVE. Cela est sous notre contrôle. Les Égyptiens et les Russes sont dans une meilleure position pour répondre à cette question. Nos conclusions et les décisions que nous avons prises sont fondées sur nos propres informations et celles des renseignements. Moshe Yalon, le ministre de la Défense israélien, a lui aussi confirmé que le crash de l'avion était très probablement dû à un attentat. L'Égypte semble-t-elle traîner des pieds. Le gouvernement préfère attendre la fin de l'enquête pour tirer les conclusions nécessaires. La branche égyptienne de l'organisation djihadiste État islamique l'a assurée à plusieurs reprises. Elle se dit responsable du crash de l'avion en reprisaille au bombardement russe en Syrie. Ce lundi au Caire, la police a tué l'un des principaux cadres de la branche égyptienne de l'EI. Présentée comme l'un des plus dangereux terroristes de la branche locale, la personne avait assuré être responsable du crash de l'avion il y a dix jours. Un crash qui a coûté la vie aux 224 personnes à bord, pratiquement toutes de nationalité russe. Stop, ça suffit. Si vous avez pris le métro, le train depuis hier, vous n'avez pas pu y échapper. C'est une campagne nationale lancée ce lundi à travers toute la France. Une campagne contre le harcèlement sexiste dans les transports. Quelle femme n'a jamais été victime d'un regard, d'une remarque et souvent, pire encore, Myriam Amann. Station après station. Vous êtes charmante. Alors, on fait connaissance ? Les paroles se font de plus en plus violentes. T'es bonne, tu sais, tu m'excites. Mais réponds, ça le chienne. Stop, ça suffit. Avec ce clip de 20 secondes, le gouvernement français se lance dans une campagne pour lutter contre le harcèlement sexuel dans les transports. Une campagne qui vise à démontrer l'ampleur et la nuisance de ce fléau social. Selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes paru en juillet dernier, 100% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement dans les transports. L'objectif est donc double, dissuader les agresseurs et encourager d'éventuels témoins à intervenir. Pour plus de visibilité encore, les réseaux sociaux sont mis à contribution. Les différents messages sont diffusés sur Facebook et Twitter et un hashtag a été créé pour l'occasion. Hashtag harcèlement agissons. L'idée est d'inviter les victimes et les témoins d'agressions à raconter leur expérience comme dans ce clip de l'association partenaire de la campagne L'Île sans relou. Ce cul, c'est l'insolence de la jeunesse. T'es vierge ? Oh non, t'es pas vierge toi. Si ça vous chauffe de l'entendre, imaginez ce que c'est que de le vivre. La campagne rappelle également que le harcèlement sexuel, notamment dans les transports en commun, est puni par la loi. Six mois de prison et 22 500 euros d'amende pour injure ou menace, cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende pour un baiser forcé ou une main aux fesses. Le gouvernement veut tenter de mettre un frein à ce harcèlement qu'ont vécu quasi toutes les femmes, notamment dans les transports. Mais la question qu'on se pose, c'est comment définir un harcèlement sexuel ou sexiste ? Ça commence où et ça se termine où ? Alors regardez la loi. On rappelle que le harcèlement sexuel, ce n'est pas que dans les transports. Regardez l'article 2233 du Code pénal. Il y est stipulé que toute forme de pression grave dans le but réel ou non d'obtenir un acte sexuel est donc sanctionnable et même qu'il n'a pas besoin d'être répété cet acte pour se voir puni. Alors que donc le harcèlement, ce n'est pas simplement de la drague un peu trop lourde, non, c'est bien un délit. La frontière entre les deux, entre drague et harcèlement, donc, la secrétaire d'État aux droits des femmes l'a rappelé hier elle-même, c'est le consentement tout simplement. Alors de façon générale, est-ce que les agresseurs de ce harcèlement sont poursuivis de façon satisfaisante ? Il faut l'avouer, il y a une espèce de vide juridique. Malheureusement, l'une des difficultés c'est sans doute pour les victimes de prouver les faits, raconter ce qui s'est passé. En 2012, un agresseur présumé avait été condamné en première instance. La Cour de cassation l'a finalement libérée. Et c'est pour cette raison que les victimes ont décidé tout simplement de prendre les choses en main elles-mêmes comme une chanteuse américaine Jess Dillan filmée dans la rue par un homme qui donc a pris son téléphone portable et a pris une vidéo de ses faces et de son entrejambe. Ça se passe à Boston. Et bien, elle décide de suivre son agresseur avec son téléphone. Elle le filme elle-même et s'aperçoit de cette façon-là que lui continue à filmer d'autres femmes, une dizaine d'autres, des femmes parfois de 14 ans, de jeunes filles. Mais surtout, elle décide de poster cette vidéo de son agresseur sur Facebook en demandant d'ailleurs à ses abonnés de l'aider à retrouver ce harceleur pour permettre à la police de mener une enquête. Et bien, cette chanteuse elle n'est pas seule. L'association de lutte contre le harcèlement de rue en Amérique, aux Etats-Unis, Hollabag, préconise carrément l'humiliation publique des harceleurs de rue. Bien sûr, il y a des questions morales, on peut en discuter, sauf que réagir, dénoncer sur Internet, c'est un peu comme la justice, ça ne marche pas forcément très bien. En France, l'exemple de cette bloqueuse, Jen Parker, elle avait fait le récit sur son Tumblr de l'agression dont elle avait été victime dans le métro. Cette fois-ci, un homme avait glissé sa main sous sa jupe. Le récit de cet épisode lui vaut certes des soutiens des internautes, mais aussi quantité d'insultes. On lui dit qu'elle devrait même s'estimer quoi ? Chanteuse de se faire tripoter et bien sûr, chanceuse, de se faire tripoter et bien sûr, il y a l'éternel, tu l'as bien cherché, il ne fallait pas mettre une jupe. Voilà, on le rappelle, le consentement est le critère, les femmes qui ne sont pas d'accord, c'est considéré comme du harcèlement. Merci pour ces précisions. Autre chose, dans trois semaines, débute à Paris la COP21. L'objectif, vous le savez, contenir la hausse du thermomètre et la cause principale de ce fameux réchauffement climatique, c'est le niveau de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'ONU l'a annoncé hier, un nouveau record a été atteint pour l'année 2014. Et à un mois de cette grande conférence, le climat est de plus en plus présent dans l'agenda de François Hollande. Dans cette dernière ligne droite, toutes les occasions sont bonnes pour tenter de sensibiliser l'opinion. Hier, le président a participé au colloque Climat, énergie et société organisée par le Collège de France. On l'écoute. La prochaine étape, c'est d'avoir une organisation avec une forme, je vais aller jusqu'au bout du raisonnement, de conseil de sécurité environnementale pour dire à un moment, ce n'est pas acceptable, votre comportement est dangereux, nous devons le faire cesser. Mais ce qui dit le droit pose la gouvernance veut dire aussi quelles sanctions, quelles sanctions nous appliquons lorsqu'il y a un comportement d'un pays ou d'un groupe industriel ou autre qui, par son action, dérègle ce que nous avons nous-mêmes décidé. Et une des conséquences de ce réchauffement climatique est immédiate. C'est la fonte des glaces et donc la montée des eaux. Plusieurs grandes villes comme Shanghai ou Bombay risquent de devenir les Venises. De demain, Rudy, des mégalopoles les pieds dans l'eau. Oui, alors une des grandes questions de cette COP21 c'est de savoir quel niveau de réchauffement climatique les États vont-ils accepter. Alors les pays insulaires les plus vulnérables pensent que plus de degrés ou plus 1,5 degré d'ici la fin du siècle c'est le maximum acceptable alors que d'autres veulent mettre le curseur à 4 degrés. Alors l'étude américaine du climat central a tenté justement de faire des projections pour faire prendre conscience de l'importance de ce choix au degré près. A 2 degrés on aurait une élévation du niveau des mers cela va concerner 280 millions de personnes. Si on passe à 4 degrés ce sont 600 millions de personnes qui deviennent concernées par la montée des eaux. Alors puisque des images valent mieux que Minimo alors le climat central a publié des infographies interactives qui montrent les effets du changement climatique à 2 et à 4 degrés. Là par exemple c'est New York à 2 degrés et on va voir donc New York à 4 degrés ce n'est plus du tout la même chose. Idem du côté de l'Australie et de l'Opéra de Sydney alors là vous voyez à gauche déjà les conséquences d'un réchauffement à 2 degrés si on passe à 4 degrés et bien les berges seraient totalement inondées mais là où les effets d'un réchauffement excessif seraient les plus désastreux selon l'étude c'est du côté de l'Asie. Regardez déjà Bombay avec plus 2 degrés et là Bombay avec plus 4 degrés sur la prochaine image on ne le voit pas mais en tout cas ça serait absolument dramatique. Alors la liste des villes très très vulnérables elle est longue et elle touche tous les continents on peut citer Hong Kong on peut citer Calcutta Dakar, Jakarta Shanghai, Bombay Hanoi mais aussi Rio Buenos Aires New York ou Tokyo des changements qui pourraient être dramatiques pour ces mégalopoles. Est-ce qu'on sait quand cela risque de se produire un calendrier précis alors ça c'est la grande inconnue de ce rapport la montée des mers va se faire mais dans un lap de temps qu'on ne maîtrise pas parce que cela dépend d'un tas de critères alors ça peut se faire selon les chercheurs américains entre 200 ans et 2000 ans donc c'est une histoire de quelques centimètres par an même si les effets sont indéniables alors si on ne sait pas la date par contre on peut envisager les dégâts à 4 degrés le niveau des océans gagnera 9 mètres à 3 degrés ça serait 6,4 mètres à 2 degrés 4,7 et à 1,5 ça serait 2,9 mètres de plus qui concernerait quand même 137 millions de personnes dans le monde même si on fait le maximum peut-être l'objectif qu'on ne pourra pas atteindre lors de cette COP21 en réalité cette COP21 va décider de deux choses premièrement la frontière redessiner vraiment la frontière entre terre et mer qui quoi qu'il arrive sera redécidée et deuxièmement ce qui se joue c'est le destin de centaines de millions de personnes à travers le monde évidemment tout le monde est concerné et dans cette guerre contre la montée des eaux un exemple les Pays-Bas qui gardent coûte que coûte les pieds au sec pour se protéger des tempêtes et de la montée du niveau de la mer et bien les néerlandais ont construit un réseau unique de digues de dunes et de barrages au point de devenir la référence mondiale en la matière ils exportent désormais leur savoir-faire dans le monde entier reportage du littoral jusqu'au coeur des villes l'eau est omniprésente aux Pays-Bas et pour cause environ la moitié des néerlandais vivent dans des terres situées sous le niveau de la mer ou présentant des risques d'inondation sans leurs 17 500 km de digues dunes et barrages les Pays-Bas seraient en marée et non la cinquième économie de la zone euro en 1953 des inondations meurtrières ont fait plus de 1800 morts les Pays-Bas ont su en tirer les leçons et aujourd'hui ils peuvent se targuer d'être le delta le plus sûr du monde quand on compare le niveau de sécurité que nous nous imposons contre les inondations c'est environ 100 fois voire 1000 fois plus élevé que de nombreux pays l'Oster-Skjell de Kering par exemple est un dispositif anti-tempête de près de 9 km de long capable de sceller l'entrée d'un estuaire en cas de danger l'eau est un risque mais aussi une opportunité c'est exactement ce que les Pays-Bas ont appris dans le passé et apprendront au monde dans le futur si on adopte l'eau et cette culture de vivre avec l'eau on peut aller de l'avant à l'heure du réchauffement climatique les protections contre la montée du niveau de la mer et le nombre croissant de tempêtes dévastatrices sont une nécessité aux quatre points du globe et les Pays-Bas sont le poids lourd du secteur 2500 sociétés néerlandaises sont actives dans le secteur de l'eau réalisant un chiffre d'affaires annuel de 17 milliards d'euros après le passage dévastateur en 2005 de l'ouragan Katrina les Pays-Bas ont participé à la reconstruction des défenses de la Nouvelle Orléans ils sont également actifs dans le sud-est asiatique théâtre de nombreuses inondations meurtrières on nous sollicite souvent après un incident après une catastrophe mais nous plaidons toujours pour un travail préventif nous sommes tous touchés par la montée du niveau des mers par les inondations qu'il s'agisse des rivières ou de fortes pluies il faut réfléchir à des programmes qui vous protègent à long terme selon le JIEC le niveau des océans devrait monter de 26 à 82 cm d'ici 2100 de quoi occuper les néerlandais aux quatre coins du monde pendant de longues années plus de 400 000 enfants syriens privés d'éducation ça se passe en Turquie c'est la conclusion d'un rapport publié par Human Rights Watch la barrière linguistique et les difficultés économiques empêchent tous ces jeunes réfugiés d'aller à l'école le récit de Chloé Demoulin cette Syrienne est âgée de 15 ans mais au lieu d'aller à l'école pour préparer son avenir elle travaille dans un restaurant comme elle plus de 400 000 enfants syriens réfugiés en Turquie seraient privés d'éducation selon Human Rights Watch condamnés à enchaîner les petits boulots pour subvenir aux besoins de leur famille et même parfois l'amendicité quand les enfants réfugiés syriens arrivent en Turquie ils ont beaucoup de difficultés d'adaptation à la nouvelle langue le système scolaire public turc n'a tout simplement pas les moyens ou les programmes d'apprentissage accélérés afin d'aider les Syriens à apprendre rapidement le turc important foyer d'accueil pour les réfugiés la Turquie est accordée en 2014 aux enfants syriens un accès à son système scolaire plus de 700 000 jeunes auraient été inscrits dans des établissements publics mais leur intégration reste limitée en raison certes de la barrière de la langue et du manque de moyens mais aussi du manque d'informations et du rejet d'une partie de la population le gouvernement a pris des mesures importantes et la prochaine étape est de faire en sorte qu'ils aient réellement accès à l'éducation pour cela il faut que leurs parents obtiennent un emploi de façon à ce que les enfants ne soient pas obligés de travailler pour soutenir leurs familles L'ONG tire la sonnette d'alarme si rien n'est fait les réfugiés pourraient comme plusieurs autres de leurs compatriotes décider de quitter par la mer la Turquie direction les îles grecques porte d'entrée de l'Union Européenne avec les éventuelles conséquences dramatiques que l'on connaît A suivre dans le morning le succès du box-office allemand du moment il est de retour c'est le titre d'une comédie qui raconte les aventures d'un Adolf Hitler catapulté en 2014 le dictateur se réveille près de 70 ans après la chute du Reich et découvre une Allemagne multiculturelle dirigée par une femme les images après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil Merci d'être avec nous on l'a appris il y a quelques instants le philosophe André Glucksmann est mort cette nuit à Paris à l'âge de 78 ans c'est une information publiée par nos confrères du monde donc il y a quelques minutes Dror, en quelques mots que peut-on dire d'André Glucksmann qui était-il ? Il était assez représentatif d'une génération de jeunes philosophes français formés au marxisme formés dans les rangs des groupes du sud d'extrême-gauche dans les années 70 et puis qui se sont progressivement éloignés du marxisme jusqu'à devenir des libéraux ou en tout cas des philosophes qui mettaient les droits de l'homme comme étant la qui considéraient que les droits de l'homme étaient la valeur suprême André Glucksmann est devenu l'un des penseurs les plus attentifs c'est-à-dire les plus pro-américains en France dans un pays qui se méfie en général justement de l'influence américaine Il va même finir ses prises de position politiques vers la fin de sa vie avec un soutien affiché à Nicolas Sarkozy Il soutien affiché à Nicolas Sarkozy notamment en raison de la politique étrangère de Nicolas Sarkozy en tout cas de ce que Glucksmann espérait être la politique étrangère de Nicolas Sarkozy On savait que Glucksmann était un partisan de l'ingérence dans les affaires internationales lorsque les droits de l'homme étaient menacés d'une manière évidente il fallait que la France intervienne c'était un des grands combats d'André Glucksmann et puis sur le conflit israélo-palestinien en 2009 l'opération Condurcy menée par l'armée israélienne contre le Hamas dans la bande de Gaza Glucksmann a pris parti dans les colonnes du monde en faveur de l'armée israélienne Voilà il faut le rappeler peut-être ses parents étaient en Palestine mandataires quand ils décident en 1933 de venir s'installer en France Oui effectivement c'est une histoire familiale qui est peu connue celle de la famille d'André Glucksmann donc un lien assez ténu tout de même avec Israël puisque la scène du débat philosophique pour André Glucksmann c'était avant tout la scène française mais cette fidélité à la judaïté à Israël n'a jamais été démentie même si ce n'était pas véritablement l'une de ses priorités Voilà mort d'André Glucksmann cette nuit à Paris En Jordanie un policier a été tué a tué hier excusez-moi deux instructeurs américains et un homme sud-africain sur une base d'entraînement du pays le tueur a ensuite été abattu les motifs ne sont pas encore connus mais certains évoquent peut-être un lien avec les groupes islamistes Léa Berducot La scène s'est déroulée dans un centre d'entraînement de la police situé à l'est d'Aman un policier jordanien a tué par balle deux instructeurs américains et un autre sud-africain avant d'être abattu l'homme avait le grade de capitaine et selon sa famille il n'avait aucun lien avec des organisations terroristes le porte-parole du gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête pour déterminer les motivations du crime et ses circonstances le centre où s'est déroulée l'attaque est situé à une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale des unités de la police irakienne et palestinienne y avaient déjà été entraînées par le passé les trois instructeurs tués avaient un contrat pour former la police jordanienne la Jordanie qui est un allié stratégique des Etats-Unis et participe aux frappes de la coalition internationale en Syrie contre le groupe Etat islamique cette attaque survient le jour du dixième anniversaire des attentats suicides revendiqués par Al-Qaïda contre des hôtels à Amman une soixantaine de personnes avaient été tuées et des dizaines d'autres blessées Deux affaires d'espionnage secouent Israël en ce moment au Liban un réseau d'espions pour le compte Israël a été démantelé en début de semaine et puis dans l'autre sens Israël espionné cette fois par l'Iran Mathias on commence par cette deuxième affaire ce sont des révélations dévoilées hier Oui dévoilées hier et pas par n'importe qui par l'entreprise de cybercriminalité et cybersécurité Checkpoint c'est une entreprise israélienne et à sa tête son PDG a justement été lui-même piraté par des Iraniens c'est la raison pour laquelle ils ont découvert cette affaire nombreux militaires nombreux officiers nombreux politiques mais également des professeurs spécialisés de l'Iran ont été piratés leur ordinateur a été piraté notamment l'un des responsables du département iranien à l'université de Haïfa pardon où son compte a été piraté pourquoi ? tout simplement parce qu'elle est en contact avec des Iraniens figurez-vous elle a déclaré à la radio israélienne la radio de l'armée israélienne Galei Tzahal qu'elle était en contact avec des rebelles iraniens en Iran et donc c'est-à-dire que des Iraniens écoutent également la radio israélienne de l'armée et en hébreu tout le monde écoute tout le monde voilà au Liban trois personnes trois Libanais arrêtés pour motifs d'espionnage pour le compte israël oui cette histoire et pour l'instant il y a une grande opacité autour de cette histoire tout simplement parce que le Liban ne distingue que très peu d'informations concernant l'origine de ces trois personnes arrêtées ce que l'on sait c'est que l'une d'entre elles est syrien il a une femme libanaise et le deuxième et là c'est plus compliqué il dispose d'une immunité internationale parce qu'il fait partie de la Finule du département économie de la Finule et pour l'instant j'ai pu discuter avec Andréa Tenanti le porte-parole de la Finule et en off il me dit ne posséder quasiment aucune information parce que le Liban ne donne justement que très peu de détails sur cette affaire il faut le savoir le Liban depuis décembre dernier arrêtait 100 personnes avec la complicité du Hezbollah notamment un très haut responsable du Hezbollah qui selon la ministre chiite opérait au profit d'Israël 100 personnes arrêtées au Liban en 6 ans pour espionnage au profit d'Israël et ces histoires sont souvent dignes du cinéma et dernièrement des séries télé israéliennes la transition était trop facile alors après Khatoufim Faouda voici false flag et l'engouement est fulgurant le format a été vendu à 157 pays dans le monde l'histoire largement inspirée d'un des plus grands fiascos de l'histoire du Mossad l'opération El Mabrouk à Dubaï imaginez Barbara une seule seconde vous retrouvez malgré vous impliqué dans une gigantesque affaire d'espionnage à dimension internationale et bien c'est ce qui arrive précisément à 5 citoyens lambda dans la série Kfoulim nouvelle série israélienne comprenait double en français à l'étranger la série a été appelée vous l'avez dit false flag du nom de ces opérations menées à l'étranger sous fausses bannières pour tromper l'ennemi alors depuis le 29 octobre sur la deuxième chaîne israélienne la série ce thriller en 8 volets de 52 minutes bat des records d'audience c'est du jamais vu vous l'avez dit 150 pays ça c'est pour bientôt mais en tout cas en Israël la série fait un tabac alors le pitch en quelques mots alors on va vous faire le pitch les histoires de 5 israéliens qui découvrent donc un beau matin devant leur poste de télévision qu'ils sont les principaux suspects dans l'enlèvement de Fares Suleymani c'est évidemment un personnage fictif qui est pour les besoins de la série le ministre de la défense iranien en visite secrète à Moscou où les passeports sont falsifiés utilisés à l'heure ainsi ou de ces israéliens alors il y a une péricultrice un chimiste des israéliens tout à fait ordinaire et malgré leur démentier barbara personne ne les croit pas même leurs proches leurs femmes leurs propres enfants tout semble les désigner comme suspects mais même leurs proches donc commencent à douter qui sont-ils vraiment ? Regardez un extrait c'est un extrait C'est vrai ? Voilà, alors ceux qui suivent de près le conflit israélo-palestinien, comme vous Barbara l'auront compris, la série est inspirée par l'assassinat de Mahmoud Al-Maprour, ce responsable militaire du Hamas, assassiné donc en 2010 à Dubaï par un commando du Mossad. Et puis, à peine diffusée, la série a fait un tabac, même au niveau international. Elle a été présentée en avant-première au festival du film de Berlin cette année et elle a été récompensée peu après par le prix du public de la meilleure série en avril dernier à Série Mania précisément. C'était au forum des images à Paris. Alors vous l'avez dit, la série a été rachetée en septembre par la chaîne cryptée Canal+, et en octobre, la deuxième chaîne, en tout cas la production de la deuxième chaîne, Kéchette a vendu les droits à Fox pour un remake américain qui sera diffusé, vous l'avez dit, dans plus de 157 pays. C'est une nouvelle série qui va, semble-t-il, très bien marcher après Fauda, Ratoufim, etc. Voilà pour ce carton de la télé israélienne. Et alors, où l'on parle des tensions religieuses entre juifs et musulmans en Israël, cette initiative d'un arabe israélien qui a choisi de traduire le Coran en hébreu. Reportage signé Nasrin Ibrahim avec Léa Volbert. Pour la première fois en Israël, le Coran, livre saint des musulmans, a été traduit et publié en hébreu. L'instigateur Sorbis Addaoui, un professeur de langue arabe. Il est le premier musulman au monde à traduire le Coran avec l'aide de l'organisation jordanienne. Il est traduit le Coran en hébreu car les peuples d'Israël, il joue un rôle important. Ils sont mentionnés dans 51 des 114 chapitres et c'est pour ça que les lecteurs juifs devraient pouvoir accéder au Coran dans leur langue maternelle. Les tensions de ces dernières semaines en Israël, lui ont semblé opportunes pour rapprocher juifs et musulmans grâce à la traduction. J'ai commencé à travailler sur cette traduction il y a trois ans et le fait qu'elle soit publiée maintenant en ces temps difficiles est une coïncidence. Mais tout le monde a des difficultés israéliens, palestiniens et cela nous affecte aussi, nous les arabes israéliens. Adawi est père de six enfants, il vit dans le village de Toraan et enseigne l'arabe depuis près de 40 ans. Au cours de ces dernières années d'enseignement, un grand nombre de ses étudiants ont été des juifs israéliens. Ce sont ces étudiants qui l'ont décidé à traduire le Coran en hébreu. Ma connaissance de ces deux langues, l'arabe et l'hébreu, a été un réel avantage pour traduire le Coran et particulièrement parce qu'il s'agit d'un texte complexe et très élaboré. Les précédentes traductions en hébreu étaient toutes inexactes et n'avaient pas été faites par des musulmans qui avaient étudié le texte toute leur vie. Le projet a été extrêmement bien accueilli, aussi bien dans les communautés arabes que juives, à un moment où les initiatives de rapprochement deviennent de plus en plus rares. C'est le succès du box-office allemand en ce moment. Depuis plus d'un mois, les Allemands vont voir cette comédie. Elle raconte les aventures d'un Adolf Hitler catapulté en 2014. Dror, Hitler en vedette d'une comédie. Le malaise est inévitable ? Bien évidemment, même si encore une fois, il s'agit de faire rire, de faire sourire, mais avec un personnage historique quand même un petit peu particulier. Alors le principe, vous l'avez rappelé, c'est Adolf Hitler qui se réveille dans le monde contemporain. L'Allemagne d'aujourd'hui, l'Allemagne multiculturelle, l'Allemagne dirigée par une femme, une certaine Angela Merkel. Donc on peut imaginer les aventures et les mésaventures. On va peut-être regarder la bande-annonce en extrait. En tout cas, elle est en allemand, mais elle est tout de même très parlante. C'est saisissant. Voilà. Et donc, Hitler qui se promène dans l'Allemagne contemporaine avec les malentendus que ça peut bien évidemment occasionner et avec les questions morales, éthiques que ça peut poser. Alors un des moments gênants peut-être du film, ce Sondror, c'est prise de vue réelle où l'acteur qui incarne Hitler s'adresse dans la rue avec des passants. Oui, voilà. C'est un peu le principe qui avait été élaboré par Sacha Baron Cohen. Vous vous souvenez, ce comédien britannique dans le film Borat notamment. Eh bien là, c'est la même chose. Hitler, en tout cas l'acteur grimé en Hitler qui s'entretient avec M. Tout-le-Monde dans les rues des villes allemandes et avec des réactions parfois plutôt positives, plutôt sympathiques. Alors il s'en est fallu de peu pour qu'une certaine presse en Allemagne dise que, regardez, notamment la presse de gauche allemande, que les réactions plutôt sympathiques de M. Tout-le-Monde dans la rue face à Hitler ou face à un comédien gémé en Hitler, eh bien prouvent que les tabous ont sauté, que le nazisme ne fait plus peur aux Allemands d'aujourd'hui. Mais c'est quand même aller un petit peu vite en besogne parce que comment réagir face à quelqu'un qui manifestement y grimait en Hitler ? Quel genre de réaction le monsieur Tout-le-Monde allemand peut avoir face à cette scène de la plus haute improbabilité ? C'est ça et puis le fait que ça marche à ce point, le succès du film est aussi révélateur de ce qui se joue en ce moment dans la société allemande ? Alors c'est là aussi ce qu'une certaine presse dit, mais là aussi c'est peut-être aller un petit peu vite en besogne parce que, alors effectivement l'Allemagne est confrontée aujourd'hui avec cette vague d'immigration, avec la problématique de l'accueil des immigrants venus de Syrie. Bien évidemment l'Allemagne peut être confrontée à ces vieux démons, mais comment comparer les deux choses ? Encore une fois, là il s'agit notamment avec la montée des groupes populistes anti-islam en Allemagne, il s'agit d'une réaction d'inquiétude face à la rencontre entre deux civilisations qui sont très éloignées l'une de l'autre. Et c'est ça que vous prouvez le film aussi, que l'Allemagne aujourd'hui est une Allemagne multiculturelle, ouverte ? Tout à fait, les intentions du film sont peut-être bonnes, mais mettre sur le même plan si vous voulez les Allemands d'aujourd'hui et leurs inquiétudes face à cette arrivée massive d'immigrants aux Allemands des années 30 et à leur antisémitisme, encore une fois c'est un procédé qui peut tout de même prêter à confusion. Voilà, un terrain glissant et c'est d'ailleurs l'adaptation, on le rappelle, d'un best-seller, lui aussi grand succès en librairie. Merci Dror. Et puis je vous le rappelle, je vous rappelle cette nouvelle qu'on a apprise il y a quelques instants, le philosophe français André Glucksmann est mort cette nuit à Paris à l'âge de 78 ans. C'est une information publiée par nos confrères du monde il y a un petit peu moins d'une demi-heure. Il faisait le lien entre deux générations d'intellectuels, celles des Sartres, Aron et Foucault et puis les nouveaux philosophes ayant formé un groupe en rupture avec le marxisme dans les années 70, on le voit d'ailleurs, sur un des plateaux télé qui ont donc marqué ce groupe des nouveaux philosophes. A suivre, dans le morning, on parle du zoo, c'est un sport qui va faire ressortir l'animal qui est en vous, c'est la dernière tendance du moment. 30 minutes, des postures bestiales et près de 800 calories. Deux perdus, les images et les explications, les consignes peut-être, après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Eleanor Veil. Merci d'être avec nous, on démarre par du cinéma, on poursuit plutôt par du cinéma et le retour de Patrick Bruel, ça s'appelle Ange et Gabriel, une comédie romantique et familiale qui sort exceptionnellement aujourd'hui. Tout à fait, elle va éviter la sortie monstrueuse de James Bond demain, première séance à 18h, c'est un bon petit film, bien écrit, joliment filmé, avec des acteurs qui jouent plutôt, ou même très juste, Patrick Bruel et Isabelle Carré interprètent respectivement Ange et Gabriel. Ange, c'est un célibataire, un chef d'entreprise qui reçoit un jour la visite d'une inconnue qui s'appelle donc Gabriel, dont la fille affirme être enceinte du fils d'Ange. Le souci, c'est que Ange ne connaît absolument pas ce jeune homme, ces deux-là vont justement devoir faire plus en plus connaissance et Ange va devoir apprendre à être à la fois papa et grand-papa en même temps, bande-annonce. Bonjour. Bonjour Tagani. On se connaît ? Il faut absolument que je vous parle. Eh oui, mais là, je suis désolée. C'est à propos de m'accueillir, à l'enceinte de votre fils, monsieur. Il lui a fait un enfant, il est parti. Comprenez le problème ? Le seul problème que je vois, madame, c'est que je n'ai pas de fils. Ah oui ! Vous n'êtes pas le père de Simon ? Qu'est-ce qui vous a dit ça ? C'est sa mère. Il faut que vous lui disiez que vous regrettez de l'avoir abandonné, surtout lui demander de ne pas faire la même erreur. Je peux monter dans ma voiture ? Non. C'est vrai que vous avez un peu de même sourire, en biais. Pourquoi tu n'invites pas à boire un petit café ? Je vais partir. Je savais bien que ce n'était pas une bonne idée, cette rencontre. Mais où est-ce que tu es venue, alors ? Elle a arrêté sa pilule volontairement, sans me le dire. Elle n'a quand même pas fait exprès d'oublier sa pilule. Eh bien si, figurez-vous. C'est vraiment une foutueuse de merde. Tout va bien ? Très bien. Oh, non ! Est-ce que tu es tombée enceinte volontairement ? Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça change ? Je voulais vous dire que vous aviez raison pour Claire. Ah ! Je voulais m'excuser aussi pour la gifle. Les gifles ! Elle est née ? Ah si, c'est bien, ça, une fille. Mais c'est comme ça, les nourrissons. C'est brouillon, c'est chiffonné. Pas d'enfants, pas de mariage, mais beaucoup de femmes, si je l'ai bien compris. Vous venez souvent ici ? Les femmes aiment beaucoup. Écoutez, je suis désolée, mais vraiment, je ne vois pas ce que je fais là. Gabriel, embrassez-moi. Vous croyez résistible à ce point-là ? Si jamais un jour tu en as envie, je pourrais essayer d'être un père. Comment vous voulez que je m'occupe d'un bébé ? Je ne sais même pas comment c'est fait. C'est tout petit. Le problème, c'est que ça ne part pas. Vous m'avez bien piégé, un petit dîner chez moi. Rue de la Tannée, en plus. Rien que le nom de la rue, j'aurais dû me méfier. On va pouvoir mettre son petit pyjama. On va donner la petite mimi. Il faut leur parler, ils adorent ça. Sur ce ton. Bon, on a l'impression qu'il faut un peu une succession de clichés, quand même. Et puis, surtout, je vois que ça vous déplaît comme remarque. Non, non, non. Bruel, surtout, fait souvent les mêmes rôles, quoi, non ? C'est un genre qui lui va plutôt bien, Patrick Bruel. Bon, là, c'est un rôle de composition. On va dire, quand même, à la vie, Patrick Bruel est un papa gâteau, comme on pourrait l'appeler. Mais bon, en tout cas, pour revenir... Patrick Bruel, c'est quand même un addict sexuel aussi. Mais ça reste dans le registre de la comédie. Justement, on vous le dit, depuis le prénom, qui avait fait un carton en 2012, on l'a vu à l'affiche des gamins, et tu veux ou tu veux pas, donc l'addict sexuel, ça va changer, quand même, l'année prochaine, puisqu'il va tourner... D'ailleurs, il tourne, pardon, en ce moment, l'adaptation du livre Un sac de billes, qui est la biographie de Joseph Joffaut, qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, pour un registre qui va plutôt changer dans la carrière de Patrick Bruel. Et pour les fans aussi de Patrick Bruel, je vais le mentionner tout de même, Patrick Bruel, le chanteur et non l'acteur, il faudrait aussi préciser qu'il va être de retour aussi dans les bacs avec un album entièrement dédié au répertoire de Barbara, qui sortira le 27 novembre. Un vrai album surprise, personne ne s'attendait à ça, il n'avait pas parlé du tout d'enregistrement. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, plutôt. Oui, il est de retour au cinéma et à la musique. Oui, il le chante très bien, Barbara. Dernière info ciné à retenir de la journée, ouverture d'une nouvelle salle à Paris. Tout à fait. Alors, ça a ouvert vendredi, mais on a les chiffres du week-end. La salle de cinéma s'appelle Les Fauvettes. Ça a ouvert donc dans le 13e arrondissement. C'est Gaumont et Pathé qui ont misé sur l'intérêt du public pour les sorties en salle de film restaurée. Alors, ils ont raison, parce que ça a été un véritable carton. 2000 tickets vendus à un public très hétéroclite ce week-end. Alors, le programme de ce cinéma, ça va de Blade Runner, un retour vers le futur en passant par Le Conformiste. Bref, que vous désiriez vous faire une culture cinématographique ou que vous souhaitiez bien voir des films qui ont bercé ou marqué votre enfance et adolescence, le cinéma des Fauvettes est ouvert tous les jours avec cinq salles de 95 à 199 places chacune aux normes de qualité les plus modernes, équipées même de 3D. Voilà, ce soir, pour les intéressés, c'est les corneaux à 20h en version restaurée et en présence de Daniel Thompson. Pas mal, les corneaux. Et puis demain, méga événement cinéma. On en parle, évidemment. On en parlera, tous les secrets de James Bond et de la manière dont ils font leurs promos, ces acteurs. Événement commercial, c'est sûr. On l'expliquera mieux demain. Merci, Laetitia. Un peu moins de 100 ans après l'ouverture du musée Rodin, c'était en 1919, et bien le lieu avait besoin d'un grand coup de frais. Après trois ans de travaux et 16 millions d'euros d'investissement, les 600 oeuvres du sculpteur vont être dévoilés au public ce jeudi. Voici un petit avant-coup. Le baiser de Rodin, tout emmailloté de bandelettes humides. Pour fêter son retour dans l'hôtel Biron, après trois ans de travaux, l'oeuvre s'est offert un peeling digne des meilleurs instituts de beauté. C'est du papier absorbant qui permet de garder l'humidité à la surface de la pierre, de façon homogène sur l'ensemble de la surface de la pierre. Ça ramollit uniquement la salissure et ensuite il faut la retirer avec soit des éponges, soit des pinceaux. Comme le baiser, plus de 500 oeuvres ont été réinstallées. Il a fallu plusieurs semaines pour les transporter, les déballer. Des sculptures de Rodin, comme la cathédrale, mais aussi des marbres de Camille Claudel ou des peintures de carrière. Un accrochage au millimètre. Alors, on discute, on jauge, pour que dialoguent au mieux les oeuvres du sculpteur et de ses contemporains. Dans cette salle du rez-de-chaussée, parquet et boiseries ont été entièrement rénovées. La directrice ne cache pas son émotion. C'est un travail d'abord palpitant parce que c'est extraordinaire de voir les oeuvres reprendre possession de ce lieu qu'on a connu les entrailles à l'air pendant trois ans et demi. Ça a fait plaisir à toute l'équipe, je crois, de voir la sculpture reprendre ses droits. En plus, on a la chance de la présenter dans un bâtiment ancien avec beaucoup de jeux de miroirs. Et ces jeux de miroirs, évidemment, démultiplient cette expérience de l'espace. Donc, je crois que c'est quelque chose auquel les visiteurs sont extrêmement sensibles. Des visiteurs attendus dès le 12 novembre. Les plus impatients peuvent toujours profiter du jardin pour le penseur et l'irremplaçable magie des lieux. Allez, un peu d'exercice pour se réveiller. Ça s'appelle le zouhou. C'est le sport qui va faire ressortir l'animal qui est en vous. C'est la dernière tendance du moment. 30 minutes des postures bestiales et à ce qu'on dit, près de 800 calories perdues. Mais tu sais, on parle bien de sport. Voilà, vous avez essayé, vous confirmez ? Alors, rien de tel pour libérer son instinct animal, je confirme. Alors, par respect pour mes proches, j'ai préféré regarder les films de ses exploits d'ordre de côté. Alors, voici plutôt le meilleur exemple que vous puissiez suivre, mes noiselles. Il s'appelle Nathan Helberg et c'est le créateur de la méthode zouhou qui nous vient d'Australie. Alors, il propose des sessions d'une demi-heure au cours desquelles une trentaine, pas moins, de mouvements imitant les bêtes se succèdent. Alors, vous avez, regardez, vous avez la grenouille, par exemple. Voilà, alors, comme vous voulez... Alors, j'ai essayé, c'est... C'est difficile. On le sent bien dans les cuisses, exactement. Vous avez autre chose, c'est l'ours aussi. L'ours qui va arriver tout de suite. Voilà, l'ours. Regardez bien, comme ça, vous pouvez faire chez vous les mêmes mouvements. Vous avez aussi le gorille. Voilà, le gorille. On reconnaît tout de suite le gorille, n'est-ce pas, Laetitia ? Non, c'est les points fermés, le gorille. Ah, alors, apparemment, une autre race de gorilles que celle que nous connaissons en plateau. Et sinon, vous avez aussi... Alors, pas facile du tout. Alors, ça, il faut une bonne coordination. Regardez, l'iguane. Hop ! Le bras et la jambe opposés. Et on repart. Le bras et la jambe opposés. Bien sûr, ça ne serait pas drôle s'il ne fallait pas aussi le faire en arrière. Donc, vous faites une fois en avant, une fois en arrière. Alors, pour ceux qui ont les biceps et les abdos très, très bien accrochés, il y a aussi, attention, le crocodile. Exercice des plus difficiles. Regardez. C'est extrêmement difficile. Alors, j'ai essayé sur un homme d'une musculature, on va dire, moyenne, si c'était au-dessus de la moyenne. Et je peux vous dire que ça a été phénoménal. La peau devient tout de suite extrêmement rouge. Effectivement, après deux sauts de crocodile, l'homme est à terre. Si vous voulez vous débarrasser de quelqu'un, vous lui demandez d'essayer le crocodile. Mais ce qui est bien avec le Zouhou, en tout cas, c'est qu'il ne s'adresse pas qu'aux super sportifs. Au pire, si vous n'arrivez pas à imiter le croco, pour sûr, vous rigolerez un bon coup, sans compter l'autraînement des muscles, on a vu, les fessiers, les abdos, les cuisses, tout ce qui nous plaît, mesdemoiselles. D'ailleurs, un des arguments de poids du Zouhou, c'est qu'en une session de 30-40 minutes, vous brûlez 600 à 800 calories par mois. En 30 minutes ? Exactement. C'est beaucoup. 30 minutes, 600 calories. Autres avantages, le Zouhou est un sport qui se pratique aussi bien seul qu'en groupe. Pas besoin non plus de grands espaces, on peut faire ça à la maison, ni de machine. Bref, on peut désormais commencer nos confs de rédaction par quelques séances d'igouane ou de croco. Vous rigolez, mais le Zouhou est tellement pratique que l'armée britannique a adopté la technique pour des séances de gym dans ses sous-marins et la marine française s'y tremperait aussi. Je suis pour. Franchement, ça me plaît. C'est une bonne façon de se défouler aussi, j'ai l'impression. Il n'y a pas que le Zouhou qui s'inspire de la nature en ce moment dans les sports tendances. Il semblerait que ça soit la nouvelle tendance, peut-être à cause de la COP21. Il y a toutes sortes de variantes en plein air. Vous avez le Movenat Fitness ou encore le Tangeri. Deux sports qui se déroulent si possible dans la forêt, quels que leurs mouvements sur ces des bêtes de la forêt utilisent pour cela aussi bien les arbres que les rochers. Plus complexe à réaliser en salle de rédac. Je vous laisse rêver un petit peu avec ces images. Voici le montage d'une séance de Movenat en nature. Sous-titrage ST' 501 Voilà, preuve en image, ça muscle d'une façon tout à fait positif le corps. Voilà. Merci, Média Bé, pour ces images. Direction la France avant de se quitter pour un nouveau journal. On s'attarde un instant sur la promotion du Made in France. Acheter bleu, blanc, rouge est devenu une véritable doctrine économique pour certains. Et puis un geste de solidarité citoyenne pour d'autres. Gros plan sur le salon du 100% Made in France. C'était ce week-end, Port de Versailles, Johanna Citruc. Cette année, quelques 400 exposants étaient réunis. Des entreprises artisanales et industrielles qui ont fait le choix de créer et fabriquer leurs produits dans l'Hexagone. Une initiative qui plaît de plus en plus. Car pour sa quatrième édition, le salon du Made in France qui s'est déroulé à Paris du 6 au 8 novembre a attiré quelques 40 000 visiteurs. C'est certain qu'une entreprise, une PME ou une plus grande entreprise qui fait l'effort de produits sur le territoire, certes, elle préserve nos emplois et l'environnement. En revanche, ses marges ne sont peut-être pas aussi importantes que si elle avait délocalisé. Plus que du 100% français, l'histoire de Blandine est 100% famille. Après avoir perdu son emploi en 2012, elle décide de monter son entreprise. Aujourd'hui, elle produit des sweatshirts et des polos. Son salon lui sert d'atelier, ses enfants posent sur le catalogue et son beau-frère joue à la fois aux mannequins, régisseurs et imprimeurs. Pourtant, le pari n'était pas gagné. Au début, ça a été compliqué parce qu'il y a tout un investissement, que ce soit dans les produits, on a fait des erreurs, le site internet, etc. Maintenant, on commence à rentrer vraiment dans une dynamique positive. On a eu notre première embauche. Enfin voilà, donc ça se met en place. Ça va être long, mais il vaut mieux le faire longuement et que ce soit bien pensé, que de faire rapidement et se planter. Pour séduire les consommateurs, Blandine a dû miser sur un design rétro et surtout des produits de qualité. Un élément essentiel pour justifier des prix généralement plus élevés. Co-fondatrice de French Appeal, Alesia a également dû rogner sur ses marges. En termes de placement de prix, effectivement, on est à peu près dans la même gamme de prix que les grandes marques américaines. Il faut savoir que nous, en faisant confectionner nos produits en France, on a des coûts de revient qui sont trois fois supérieurs à ceux d'un jean maghrébin, qui aujourd'hui est considéré comme du haut de gamme, qui sont jusqu'à huit fois supérieurs à du made in Bangladesh et dix fois supérieurs à du made in Ethiopia. Mais la directrice du salon préfère voir le verre à moitié plein. Si le made in France coûte généralement plus cher aux consommateurs, il permet d'éviter les surcoûts induits lorsque les produits sont fabriqués à l'étranger. Qui est capable de me dire aujourd'hui combien coûte à chacun de nous, chaque année, la désertification des territoires, la pauvreté des gens qui se retrouvent au chômage parce qu'ils avaient un emploi industriel qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Une idée qui semble faire son chemin dans la tête des Français. Selon une étude menée par l'IFOP, la majorité des consommateurs se dit prêts à payer 5 à 10 % plus cher pour des produits 100 % made in France. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501